Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du mois de juin. J'en profite pour vous faire un mini rappel que durant tout ce mois-ci, il va y avoir deux vidéos par semaine. Une le dimanche, comme d'habitude, à 9h30, et une le mercredi soir, j'ai pas encore décidé de l'heure, où ce sera des weekly vlogs, donc un petit peu différents de d'habitude. Bref, je ferme cette parenthèse. La vidéo d'aujourd'hui est littéralement une illumination dans ma vie. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'ai plusieurs obsessions dans ma vie, et notamment les plantes. Vraiment, depuis quelques années, les plantes ont pris énormément de place dans ma vie, au sens figuré comme au sens carrément littéral. Et surtout, il y a quelques temps, j'ai découvert les houseplants tours sur YouTube. Vraiment, je suis devenue accro à ce genre de vidéos, et je me suis dit, eh bien, allons-y ! Faisons une vidéo comme ça à ma sauce. Alors très clairement, si vous êtes familier des houseplants tours, le mien ne va pas être extrêmement impressionnant. Parce que même si je vous ai dit que c'était une passion qui prenait beaucoup de place, en réalité, et vu que je ne vis pas toute seule, je n'ai pas 150 plantes, j'en ai qu'une vingtaine, ce qui est déjà énorme pour certaines personnes, eh bien, je suis obligée de me limiter très grandement. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas énormément de plantes, mais quand même, il y en aura quelques-unes qui sont très intéressantes, où je pourrais vous détailler un petit peu l'histoire. Bon, nous allons commencer par la partie visible de l'iceberg, où la majorité des plantes sont présentes. Donc, c'est la partie salon. Et en fait, tout simplement, parce qu'il y a la fenêtre qui est juste à côté, du coup, les plantes ont assez de lumière pour survivre. Bref, on va commencer de haut jusqu'en bas. Donc, on va commencer avec ce magnifique pothos qui vient de chez Ikea. Alors là, on ne voit pas beaucoup, beaucoup, mais c'est un pothos avec des variations. Donc, je vais essayer de vous montrer avec cette feuille-là. Mais en gros, il a des petites variations à droite, à gauche, mais vu qu'il a pas mal souffert du déménagement, eh bien, il fait des feuilles toutes vertes pour le moment. J'espère pouvoir récupérer les parties blanches. Mais en attendant, il est incroyable. Il est super fourni sur le haut et il commence tout doucement à cascader. Donc ça, je suis vraiment trop, trop contente. On voit les lianes qui se dirigent vers le soleil. Donc ça, c'est trop, trop cool. Je vais me mettre comme ça pour vous présenter le reste du salon parce que ce sera beaucoup plus simple. Dans ma vingtaine de plantes, j'ai compté également mes boutures parce que, je vais encore me répéter, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et il y a quelques plantes qui ont pris vraiment, vraiment très, très cher. Et même si j'ai essayé de les rempoter, etc., il y en a qui ont littéralement crevé, mais que j'ai quand même réussi à récupérer d'une certaine manière et du coup à bouturer. Et c'est le cas notamment de ma Raphidora tetrasperma qui est juste ici, voilà. Alors clairement, elle ne paye pas de mine. Voilà, elle est vraiment très, très moche mais je l'ai mise en eau et elle commence à faire des petites racines. Je ne sais pas si vous pourrez voir tout ça. Mais en fait, ça fait partie de mes plantes préférées. Celles-ci, je trouve que les feuilles sont absolument magnifiques. Mais bien que ce soit des plantes très faciles à cultiver, la mienne a très mal supporté le déménagement et quand je l'ai rempotée en arrivant ici, eh bien les racines ont pourri, voilà. Et je ne l'ai pas vue à temps parce que je suis partie en vacances juste après. Et du coup, en fait, l'entièreté du pied s'est cassé la gueule et était dans un état lamentable. Donc c'est tout ce que j'ai réussi à sauver. Juste à côté, vous avez mon magnifique Syngonium. Voilà, pareil, c'est une des premières plantes que j'ai appris à bouturer. C'est vraiment très très facile. Vous voyez le nombre de racines que ça a fait à l'intérieur. J'ai aussi à l'intérieur des petits pieds de Chlorophytum. Mais ça, je vous en parlerai juste après. Donc là, cette bouture de Syngonium, en fait, elle est là parce que j'avais un énorme pied de Syngonium que j'ai fait pousser moi-même. J'ai récupéré une toute petite bouture comme ça et j'en ai fait un pied énorme. Sauf qu'en fait, il était tellement lourd et je ne l'ai pas rempoté à temps qu'il s'est totalement cassé la gueule. Et donc, il était impossible à rempoter et j'ai décidé de couper des tiges et de les bouturer. Et au final, ce n'est pas si mal. On dirait un joli bouquet de feuilles. Moi, je trouve ça très beau comme ça. Mais j'ai quand même réussi à sauver la base du pied que je vous montrerai plus tard parce qu'il est vraiment très très beau. On continue avec une de mes nouvelles plantes, de mes nouveaux bébés. C'est un Aglaonema. Donc, c'est la première fois que j'ai ce type de plante. Mais elle est incroyable parce que c'est ma première plante avec des feuilles roses. Je suis fascinée par les plantes avec du rose à l'intérieur. Ne me demandez pas pourquoi parce qu'en plus, ce n'est même pas une de mes couleurs préférées. mais je trouve ça fascinant. Et donc, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps et elle commence déjà à faire de nouvelles feuilles. Donc, la grande que vous voyez ici et aussi un tout petit pied à l'intérieur. Voilà, en espérant que j'arrive à garder la couleur rose parce que je sais que c'est assez difficile. C'est des plantes qui sont en général assez fragiles. Donc, on verra bien. J'essaye d'en prendre soin. Et pour le moment, elle est encore bébé donc ce n'est pas trop compliqué. Mais le jour où je vais devoir la rempoter, je sens que je vais bien stresser. On enchaîne avec une plante que j'ai cru perdre mais qui maintenant vit sa meilleure vie ici. C'est mon Pilea, voilà, qui est absolument incroyable. Et au moment où j'ai déménagé, il était en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi, en fait, il n'arrivait pas du tout à s'acclimater à mon ancien appartement. Et regardez maintenant à quoi il ressemble. Il ne fait que des nouvelles pousses de partout. Il est vraiment incroyable. Quand j'ai acheté ma plante avec les feuilles roses, j'ai complètement craqué sur ce bébé hibiscus parce qu'il avait déjà des petites fleurs qui allaient commencer. Dont une qui va pas tarder à éclore là justement. Elle est vraiment trop trop mignonne. Je n'ai jamais cultivé les hibiscus et je crois que ça ne survit pas très très bien par ici. et que ça a besoin de beaucoup de soleil et d'humidité. Donc on verra si j'arrive à le maintenir en vie. Mais pour être très honnête, j'ai assez peu d'espoir pour celui-là. Je pense qu'il va fleurir une saison et qu'après, je ne vais pas réussir à le maintenir. On verra bien. On attaque maintenant le coin qui est juste à côté de la télé. Et les trois là, je vous les montre en même temps parce que c'est trois fois les mêmes. C'est des chlorophytums. Voilà, les chlorophytums, c'est les premières plantes que j'ai cultivées de ma vie. C'est hyper facile d'entretien et surtout, vous pouvez facilement en faire des boutures quand ça fait des rejets. Donc voilà, très clairement, je n'ai rien à dire là-dessus à part que justement, j'ai planté des mini chlorophytums là et c'est un entretien de dingue quand il fait beau parce que la terre, en fait, sèche super vite. Limite, il faut que je les arrose tous les jours. C'est infernal. Mais voilà, j'adore ces plantes. Je trouve ça trop trop mignon. Celle-ci, il va falloir que je la rempote non pas dans un nouveau pot, mais que je change la terre parce que j'avais pris un terreau de pas très très bonne qualité et en fait, elle s'y plaît pas tellement au final. Donc je vais essayer de rectifier tout ça. On va passer maintenant aux deux dernières plantes du salon qu'en fait, je ne peux pas trop bouger. Donc en fait, mon ficus Elastica qui est une de mes plantes préférées. Pareil, c'est la première plante que j'ai achetée en bourse aux plantes. Et quand je l'ai achetée, il arrivait jusqu'ici en fait. C'était un tout petit pied. Et maintenant, il a grandi de fou. Il est un peu dégarni à des endroits parce que pareil, il a mal supporté certains déplacements. Mais là, en ce moment, il est incroyable. Il arrête pas de me faire plein de nouvelles feuilles à droite, à gauche. C'est incroyable. Il est trop trop beau. Et vraiment, regardez-moi ces feuilles quoi. Elles sont hyper originales, hyper belles. Et ensuite, nous avons ma magnifique Monstera Adansoni qui est très clairement une rescapée. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai eu le pied originel. Je crois que c'était une branche tombée en jardinerie. Il me semble que c'est ça. Ou alors, je l'ai acheté. Je ne me souviens plus. Mais bref, j'ai un pied originel qui est maintenant chez ma maman. Et j'en ai fait des milliards et des milliards de boutures parce que, en le déplaçant à droite, à gauche, il avait souffert. Et donc ça, c'est deux boutures que j'ai déjà essayé de rempoter maintes et maintes fois et qui ont à chaque fois à moitié crevé. Et pourtant, je ne sais pas par quel miracle, là, la plante est absolument magnifique. Et elle nous fait des nouvelles petites pousses. Hop, ici. Et il y en a une autre derrière qui ne va pas tarder à sortir. Regardez-moi comme c'est mignon. Vraiment, voilà, incroyable. Le tuteur est absolument énorme pour cette plante. Mais j'ai espoir qu'elle grandisse encore pas mal. Le gros problème de cet appartement, c'est qu'en vérité, il est exposé plein nord et il n'y a que deux fenêtres. En fait, des deux côtés, là, donc une dans le salon, une dans la chambre. Ce qui fait que l'appartement, en termes général, est assez sombre. Donc pour les plantes, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je ne peux pas mettre mes plantes partout. Voilà, je vous ai montré le coin salon. Et par exemple, dans la cuisine, je ne peux rien mettre parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Dans la salle de bain, il faut oublier, il n'y a zéro arrivée de lumière. Et vous le verrez dans la chambre, j'ai privatisé tout un pan d'un mur pour mettre des plantes. Mais sinon, c'est cata en fait. Dans la partie salon, j'ai une dernière plante à vous présenter qui est juste là. Et en fait, vu qu'il fait très sombre aujourd'hui, vous ne la voyez pas, mais je vous la porte. Et alors, je vous présente mon petit bonsaï. je suis absolument fascinée par les bonsaï. J'en ai eu un pendant quelques années qui avait très très bien survécu et très très bien grandi. Malheureusement, pendant le confinement, j'ai été contrainte de le laisser à l'abandon dans mon appartement étudiant pendant que j'étais obligée de retourner chez ma maman. Et du coup, il est malheureusement mort. Donc, il y a quelques semaines, j'ai acheté son petit frère. Voilà. en espérant que celui-ci tienne le coup et que j'arrive à l'entretenir correctement. Normalement, ça fait partie... Ça, c'est un bonsaï ficus et normalement, ça fait partie des moins compliqués à entretenir. Mais regardez-moi cette beauté. Il est absolument incroyable. Voilà. Il est trop trop mignon. Avant de passer à une autre pièce, j'ai encore deux petites choses à vous montrer qui étaient cachées et qui n'ont pas pour but d'être vues. Mais c'est mes petites boîtes de propagation. Il y en a une première, c'est un peu une expérience. En fait, les boîtes de propagation, c'est fait pour faire des boutures. Et à l'intérieur, j'ai un petit bout de ma raffidora que j'essaye de faire réenraciner, mais je pense que c'est mort. J'ai des petits bouts de ma chaîne de cœur dont je vous parlerai juste après que j'ai réussi à faire enraciner. C'est incroyable. Et j'ai un autre bout d'une plante dont j'ai complètement zappé le nom qui fait des racines aussi de son côté. Donc, c'est parfait. Il y a quelque temps, dans mon salon, à côté de mon gros potos là-haut, j'avais aussi une chaîne de cœur. Mais allez savoir pourquoi, elle a complètement pourri. Pourtant, ça faisait longtemps que je n'avais pas arrosé ou quoi que ce soit, mais elle n'a pas survécu. Mais par contre, j'ai récupéré tout ça de la plante pour la bouturer. Et très clairement, ça repart tellement mieux que ce que je pensais. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire de toutes ces boutures. je pense que je vais en faire un gros pot pour faire des jolies lianes après. Mais écoutez, on va attendre que les racines se fassent bien. Nous allons changer de pièce pour aller sur mon balcon et regarder les deux petites plantes que j'ai juste ici. donc on va commencer avec mon rosier. Alors lui, il a une histoire absolument incroyable. Ce rosier était à ma maman à la base dans une sorte de composition florale un peu étrange. Et en fait, elle l'a fait crever une fois, je l'ai ressuscité. Elle l'a fait crever deux fois, je l'ai ressuscité. Elle l'a fait crever trois fois et j'ai finalement récupéré le rosier. Et regardez comme il est bien reparti. Il fait des boutons de partout. Il est vraiment incroyable. Je n'ose pas trop vous montrer à l'intérieur parce qu'il a des grosses épines mais il a des bourgeons à droite, à gauche et juste à côté, vous avez ma petite fierté c'est-à-dire mes citronniers. Oui, oui, j'ai récupéré des pépins de citron achetés dans le commerce. Je les ai fait germer et j'ai maintenant quatre petits plants de citron. Pour être très honnête, ils ne grandissent pas autant et aussi bien que ce qu'ils devraient. Ça va bientôt faire un an et demi, deux ans que je les ai plantés et ils ne sont que grands comme ça. Voilà, celui-là a un petit peu morflé mais il fait quand même des petits départs à droite, à gauche donc ça, c'est génial. Et toutes les feuilles un peu claires que vous voyez sur le haut, c'est des feuilles qui datent d'à peine deux semaines. Je ne sais pas ce qui leur arrive, si c'est le soleil, la chaleur ou quoi que ce soit mais là, en ce moment, ils sont vraiment à fond les ballons. C'est incroyable. J'ai bien envie de séparer les plants et de chacun les mettre en fait dans des gros pots pour qu'ils puissent s'épanouir à fond et grandir individuellement mais je ne sais pas trop encore. J'hésite, je ne sais pas trop quoi en faire. Et maintenant, on va pouvoir attaquer mon coin préféré qui est absolument magnifique, c'est-à-dire les étagères dans ma chambre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais réquisitionné tout un pan de mur. En vérité, ce n'est pas tout à fait ça mais mon chéri m'a construit des étagères pour justement que je puisse poser une partie de mes plantes parce que la fenêtre en fait est juste en face donc c'est parfait pour l'exposition lumineuse. Et en premier, je vais vous présenter ma magnifique Calankoe qui est absolument incroyable et que j'ai gardée dans un format beaucoup plus petit pendant de nombreuses années. Ça fait partie de mes premières plantes mais elle commençait à souffrir un petit peu alors j'ai décidé de la rempoter dans un plus gros pot et pour être très honnête, je trouve qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter. Elle a pas mal de feuilles qui ont un peu jauni. Je pense que c'est dû au changement un petit peu d'arrosage et tout vu que c'est une plante grasse. Normalement, c'est pas très fragile mais ça craint un petit peu les rempotages et les excès d'eau donc vraiment celle-ci, j'essaie de pas trop m'en occuper histoire de bien la laisser respirer et la laisser tranquille. Nous avons ensuite le pied de mon Syngonium dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour le moment il a l'air un peu dégarni. Je vous l'accorde, il est pas très très beau mais quand on y regarde de plus près, regardez cette petite merveille. Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien mais il y a des petites pousses de partout. Voilà, il y en a une nouvelle ici. Celle-ci, c'est une nouvelle feuille. Celle-ci aussi, enfin bref, il repart de tous les côtés. Vraiment, même si là, il paye pas trop de mine, ça fait partie de mes plantes préférées et en plus, il est perpétuellement en croissance donc autant vous dire que j'adore cette plante. Avant de vous présenter ma plante préférée de tous les temps, je vais vous parler de mon orchidée qu'il y a juste au-dessus et alors là, très clairement, c'est très compliqué. Je vous l'avais montré dans un vlog mais j'ai essayé de la rempoter comme ça en billes d'argile pour faire une sorte d'hydroponie ou je sais pas, pour essayer de lui donner un petit coup de boost et en fait, ça ne lui plaît pas du tout, du tout, du tout. Les racines se dessèchent extrêmement vite donc elle est impossible à entretenir comme ça. Il faut que je la rempote dans du substrat à orchidée mais il faut que j'en trouve un bien et que je me motive à le faire. Donc en attendant, je la maintiens en vie mais il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette orchidée parce que là, c'est pas possible. Et encore au-dessus, là, je ne peux pas vous l'attraper mais j'ai des boutures de mon potos marbré que je vous ai montré en tout 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 premier que j'avais déjà coupé par endroit parce qu'il était trop gros et je les ai fait bouturer à l'intérieur en fait, dans de l'eau classique et je trouve que ça fait un super beau petit bouquet de feuilles encore donc je laisse les boutures comme ça encore un certain temps jusqu'à ce que j'ai l'envie de les remettre en terre ou quoi que ce soit ou de mettre d'autres boutures mais pour le moment, je le trouve très très beau comme ça. Ce n'est pas la dernière plante que j'ai à vous montrer mais c'est sûrement ma préférée. C'est ma fameuse Monstera Deliciosa qui ne ressemble absolument pas à une Monstera Deliciosa. Une Monstera, normalement, ça ressemble à ça et pour le moment, la mienne est tout bébé donc elle n'a pas de trou dans ses feuilles. Voilà. Alors celle-ci est en train de jaunir mais c'est normal et en fait, les trois plus grosses feuilles qu'on voit sur mon pied, ce sont des nouvelles feuilles donc je suis trop trop contente. Le truc, c'est que je l'ai eu dans un format minuscule, vraiment dans un pot grand comme ça et je l'ai rempoté une première fois en arrivant ici et littéralement en moins de trois semaines, les racines sortaient déjà du pot donc je me suis contrainte à le rempoter encore dans un pot plus grand le truc, c'est que quand on rempote des plantes et qu'elles doivent faire des nouvelles racines que ce soit en terre ou en eau en fait, ça prend énormément d'énergie à la plante et du coup, elles ne se concentrent pas sur la formation de nouvelles feuilles ou quoi que ce soit et on a même des feuilles déjà présentes qui se désagrègent en fait pour donner de l'énergie au pied en termes général donc c'est pas très très grave mais pour le moment, je me suis dit j'y touche plus, je l'entretiens bien histoire qu'elle fasse bien ses racines mais je vais la laisser comme ça en attendant qu'elle me fasse de nouvelles feuilles quand même parce que j'aimerais bien qu'elle grandisse un petit peu mais dans tous les cas vraiment, je suis amoureuse de cette plante elle est trop mignonne et pour terminer ce périple voilà cette dernière plante qui est absolument fabuleuse et qui fait des nouvelles pousses voilà trop 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 chou et là on voit à quel point elle est déformée parce qu'elle se déplace vers la lumière j'ai croqué le nom de cette plante mais je vous le mets juste en dessous et j'adore les variations qu'elle a sur ses feuilles vraiment je trouve ça magnifique mais pour être honnête je crois que c'est la plus grande plante que j'ai elle m'arrive au niveau de la taille et c'est pour ça que ça a été une vraie galère à transporter mais elle est trop trop mimi bon et bien voilà j'ai fait le tour de toutes mes plantes je me répète mais cette vidéo n'avait pas pour but de montrer mon imposante collection de plantes parce que j'en suis pas du tout encore ici mais le but c'est de faire genre une vidéo comme ça tous les ans ou tous les deux ans pour suivre en fait ma collection je trouve ça trop intéressant là je suis encore une fois en train de me refaire toutes les vidéos de ce style là pour suivre l'évolution de la collection des gens je trouve ça fascinant j'ai encore plein 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 de plantes qui me font rêver c'est terrible mais je pense que j'ai pas encore la place et le temps pour m'en occuper correctement pour le moment donc en attendant de déménager je pense m'arrêter là et une fois que j'aurai plus de place plus de temps alors là on pourra faire exploser la collection et vous serez les premiers avertis n'hésitez pas si vous avez des questions sur ma collection ou même des plantes incroyables à me suggérer vraiment j'ai trop hâte de regarder l'espace commentaire est ouvert pour ça lâchez vous je vais tous vous lire de toute façon donc n'hésitez pas bref dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura diverti n'hésitez pas à laisser un petit like un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures ciao ciao à la chaîne